Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une ouverture de colis, colis qui me vient de Marie-Paul J du 49. Donc on échange assez régulièrement en fait sur Facebook et elle m'avait prévenu qu'elle m'enverrait un petit colis, donc je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va être la surprise, je vais ouvrir ça avec vous. Donc on communique assez régulièrement, elle me montre les créas qu'elle fait d'après mes tutos et d'autres créas aussi. Mais en fait j'adore, voilà, quand vous me montrez ce que vous faites, c'est super sympa de voir comment vous voyez les choses, la façon dont vous vous décorez, etc. J'adore, j'adore découvrir ça. Donc c'est parti, on va ouvrir le colis. Alors je fais attention à mes doigts. Alors est-ce qu'il y a, oui, ça s'ouvre au milieu. Hop. Alors Georgette, si tu passes par là, j'ai également reçu ton courrier avec ta lettre où tu m'expliques absolument tout par rapport aux questions que je me posais sur ton envoi. Donc merci beaucoup. Et en plus, je rejette ma même nuit. Alors, il y avait sur son tag, je pensais, ça ressemblait un petit peu à une capsule altérée. Je pensais que c'était une alliance en plastique qu'on pouvait trouver dans les magasins, vous savez, de... Comment dire ? Les magasins de fêtes, tout pour le mariage, etc. Et en fait, non, ce sont des boutons. Elle utilise des boutons quand on n'a pas de capsule, tout simplement. Elle utilise ces boutons-là. Donc je trouve que c'est une très, très bonne idée, en fait. Et elle m'en a mis. Donc voilà, si vous ne saviez pas... Enfin, si vous n'avez pas de capsule et que vous ne saviez pas quoi utiliser, donc vous pouvez utiliser ces petits boutons-là. Donc où il faut enlever... Où il faut enlever le centre. Donc merci Georgette. Ton courrier est bien arrivé à destination. Voilà. Alors, revenons-en au courrier de Marie-Paul. Je sais que Marie-Paul scrappe beaucoup avec ses petits-enfants. Alors, ça s'est collé. Désolée pour le bruit. Oh, il y a déjà une jolie enveloppe avec mon prénom. Oh, c'est super chouette. On a une jolie enveloppe avec des petits pois dans les tons un peu automnales. Jaune, orange, rouge. Elle m'a fait une sublime fleur 3D en papier qu'elle a ancrée dans les tons de verre. Et ensuite, il y a mon prénom. Donc je vous montre... Enfin, attendez. Parce qu'elle m'a mis... Hop là. Son adresse. Et au dos, on a une jolie découpe de fleurs... De fleurs ? Oui, bien sûr. De cœurs. Qui est embossée. Alors. Donc ça doit être sa petite carte. Oh, elle est jolie. Donc c'est toi qui as dû faire le fond. Je suis en train de regarder. Je vous montre. Et je lis son petit mot également. Ah alors, oui, c'est ça. Oh, t'as une jolie écriture. Oh, c'est vraiment adorable ce que vous... J'adore vos mots. Je me répète, je le dis à chaque fois. Mais c'est vraiment... Vous êtes tellement gentil avec moi. Plein de bisous. Alors, bisous de Langeou. Plein de bisous de Moselle Marie-Paul. Donc elle me dit qu'elle a fait une loudie d'enveloppe, qu'elle a garni avec des petites choses créées maison. Et qu'elle espère que celles-ci seront à la hauteur de mes vidéos. Bien sûr qu'elles seront à la hauteur. J'en suis persuadée. Je le dis, je le répète, je le rabâche. À partir du moment où vous faites vos créations avec le cœur, ça ne peut que me plaire. Et elle m'a fait une très très jolie carte. Elle a utilisé du cardstock dans les tons un petit peu saumon rouge. Elle a dû faire un petit fond, un petit fond patouille. où elle a mis une jolie découpe de papillons qu'elle a colorisées. Des demi-perles pour le centre. On a une découpe de pissenlit, de fleurs de pissenlit. Avec les petits pistils qui partent. Demi-perles au centre également. Ensuite, elle a agrafé plusieurs morceaux de papier. On en a un texturé dans les tons un peu rouge marronné. On en a un vert pailleté et un jaune avec des poids blancs. Ensuite, un petit morceau de ruban avec des pompons blancs. Ici, on a un tamponnage qui a été embossé avec écrit « Hello » dans un daizeron effet fausse couture. Elle est super belle. Très très jolie carte. Merci beaucoup. Ça commence déjà bien. Ça commence déjà bien. Je pose ça là. Donc, il y a un petit cadeau. Je vais essayer de sortir tout ce qu'il y a pour faire de la place. C'est bon, j'ai rien à dire. Ouh, le papier là, ça va me servir pour mes junk. Je garde tout. Tout se garde, rien ne se perd. Alors, je vais juste enlever le scotch. Ça doit être là, là où dit. Je vais commencer par le petit paquet qui est juste là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Oh, c'est joli. Oh, elle m'a fait. C'est super joli. Il est gros. Elle m'a fait un bloc avec des post-it. Un bloc fait maison. Vous vous doutez bien. Et puis, le choix du papier, forcément, ça ne peut que me plaire un papier chabit avec des roses roses. Ici, elle a colorisé une découpe de fleurs, une demi-perle. Oh, c'est super joli. Et là, on a un tissu. C'est du tissu, là, avec un flamant rose. J'adore ces trucs. Comme je vous ai dit, j'en ai plein, plein, plein des trucs comme ça. Je note tout, tout, tout. Merci beaucoup. Bon, alors, lui, il reste là, déjà, comme ça. Un petit format. C'est vraiment l'idéal. Oh, merci beaucoup, déjà, pour ce premier paquet. Qui est juste trop beau. Et ensuite, dans du papier de soie violet. Donc, il doit y avoir là, l'audible. Oh, elle est belle. Alors, attendez, je vous la montre avant que tout tombe. Oh, elle est super belle. Je vous zoome un petit peu. Regardez-moi ça. C'est super joli. Mais en fait, tu l'as tellement, tu l'as tellement rempli que ça s'est décollé à ce niveau-là. Tu l'as trop rempli. Oh, elle est superbe. Alors, je vais enlever ça. Je mets ça de côté. Je dézoome. Je vais faire doucement. J'ai cru voir une enveloppe derrière. Alors, je vous montre comment que c'est fait. C'est super joli. Alors, là, on se présente comme ceci. Avec différentes petites pochettes. Et à l'arrière. Alors, attendez, je vais essayer de retourner sans faire tomber quoi que ce soit. À l'arrière, ça se présente comme ceci aussi. On a plusieurs petites pochettes avec des enveloppes. On va commencer peut-être par les enveloppes. Alors, ça, c'était là. Je vais remettre ça là. Alors, on a une première enveloppe avec écrit surprise. Un joli cœur. Du papier avec des fleurs. Une découpe petit nœud au dos. Alors, j'ouvre ça. Oh, tu fais ça bien. Là, ça doit être la découpe du cœur que j'ai sur l'enveloppe. Des découpes. De jolies découpes. Alors, là, on a... Hop. Une découpe mou. Alors, Hélo, dans du papier pailleté vert. La découpe est vraiment très, très fine. Elle est très, très belle. Donc, elle m'en a mis plusieurs. Ensuite, on a du feuillage. Du feuillage. Dans du papier pastel. Assez pastel. Un peu verminte. Je ne sais pas comment ça va ressortir en vidéo. Mais, voilà. Des couleurs pastels. Hop. Et ensuite, on a... Donc, il me semble que tu m'avais dit que le papier était déjà autocollant dans ton mail. Enfin, dans ton message, je crois. Et que du coup, pour les découpes fines, c'est vrai que c'est l'idéal. Parce que même si j'ai mon... Mon petit flacon comme ça. Regardez, là, c'est tellement fin que... Et apparemment, je crois que tu m'avais dit que c'était du papier autocollant. Donc là, on a des petites cages à oiseaux. qui sont juste trop belles. Merci beaucoup. Donc ça, je crois que tu m'avais dit que c'était du papier autocollant. Donc, je vais tester. Et tu me donneras... Enfin, tu me diras aussi que tu le trouves. Voilà, je vais remettre la petite pochette là. Ensuite, ATC, ATC. Il est beau le papier, attendez. Je n'avais pas vu. Regardez, on a un superbe papier avec des partitions de musique en foil argenté. Et mais du coup... Ah, coquinette, je n'avais pas vu. Tu as aussi utilisé... Ou alors, tu l'as fait toi, peut-être ? Un sac cadeau. Non, elle a utilisé un sac cadeau aussi. Ah, je n'avais pas vu. Je viens de remarquer. Il est superbe avec des papillots en foil. Je vous montre après. Finalement, je vais quand même laisser de côté. Comme ça, quand ça se save vide, je vous montrerai. Alors là, on a deux jolies enveloppes dans les tons de violet. Donc, il y en a un avec des petits cœurs. Plein de petits cœurs. Et écrit ATC avec des stickers Spill Off. Ici, en violet. Oh, elle est belle. Elle est super belle. Alors, ATC romantique. 3 sur 5. Faites-le 20 septembre. Donc, par Marie-Paul. Elle est super belle. Alors, on a du papier qu'elle a ancré un petit peu en rose violet tout le tour. On a un morceau de dentelle. De dentelle, n'importe quoi. Un morceau de maperon. Par-dessus, elle a mis un brad avec une rose dedans. Ensuite, on a une très, très jolie image d'une femme un peu dans les années Charleston. Avec des belles coiffes. Une découpe ovale effet fausse couture dans du papier fleuri. Un gros strass noir. Ici, des demi-perles dans les tons de fuchsia également. Des plumes, une rose, une violette. Et des pilofs d'angle doré. Elle est vraiment très, très jolie, ta carte. Enfin, ton ATC. Elle est superbe. J'aime beaucoup. Merci, merci. Et la deuxième. Donc, de la même série, je suppose, oui. Donc, c'est la 1 sur 5. Donc, dans un esprit un peu différent de l'autre. Mais toujours pareil. Oh, elle est belle. Les couleurs sont un peu plus douces. On a un joli morceau de dentelle juste en bas. Avec des demi-perles rose pâle. Une bande de pilofs dorés. Avec du feuillage et des fleurs. J'aime beaucoup le pilof. Là, il est super beau. Elle a mis donc des demi-perles dessus. L'autre côté, pareil. Ici, on a une jolie rose en résine. Alors, ensuite, ça doit être aussi des stickers là-haut. Je ne sais pas. Donc, on a des stickers, je pense, un petit peu pailletés ici. Et là, dans une découpe ovale effet fausse couture. De nouveau, le portrait d'une femme. Avec une superbe coiffe. Superbe chapeau fleuri. Très, très jolie. Merci beaucoup. Elles sont vraiment très belles, tes ATC. Alors, ensuite, normalement, ça devrait être bon. Je vais tourner de l'autre côté. Alors, là, c'est tombé. C'est tombé aussi. Il y a tout qui tombe. Alors, ici, on a un tag très très chabie également. Je pense que c'est le même papier que tu as utilisé pour... Oui. Avec le papier qu'elle a utilisé pour faire le petit bloc. Avec les sticky notes. Ensuite, le côté-là aussi, il est super beau. Et elle a mis en haut, donc, un morceau de ruban dans les tons roses. Comme ceci. Ensuite, elle m'a mis un joli morceau de ruban blanc avec des cœurs argentés pailletés. Super sympa aussi. Merci beaucoup. Donc ça, ça devait être peut-être accroché avec celui-là. Ou là, je ne sais pas. Ensuite, toujours avec ces jolies dames-là, qui sont sur une découpe au val effet fausse couture. Elle a enroulé du ruban, qui est juste trop beau, avec plein de papillons de différentes couleurs. Du rose, du parme, du marron. Différentes tailles aussi. Super joli aussi. Merci beaucoup. Ensuite, alors à mon avis, c'est peut-être tombé de là. Parce que là, il y a différents tags que tu as accrochés. Ça doit être ça, à mon avis. On a celui-ci. Alors, haute colonne de France, avec de jolies roses. Et au dos, ça se présente comme ça. Alors, blanc de perle liquide. Le même que le premier. Les deux autres papiers très très chabis. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Ça, ça va me servir très très prochainement. Donc, à mon avis, celui-là, il devait être dedans. Il a dû sortir. Et ça, ça devait être là, peut-être. Je vais mettre ça comme ça. J'adore ce que tu as accroché. Là, tous les petits froufrous. Ensuite, elle m'a mis une sublime dentelle. Alors, attendez. J'enlève l'épingle. Toujours sur ces jolis tags. Elle m'a mis une très très belle dentelle. Donc, couleur un peu blanc cassé, un peu écrue. Avec des petites fleurs brodées dessus. Vraiment très très beau. Puis l'arrondi. Là, j'aime bien quand ça fait les arrondis comme ça en bas. Hop là. Elle est vraiment très très belle, ta dentelle. Et donc, présentez sur un tag chabis également. Tout ce que j'aime. Alors, je vais remettre la petite épingle. Oups. Voilà. Ensuite, on a une autre dentelle. Qui est également... Alors, elle s'est enlevée. Je suis en train de la remettre. Bon, je vais l'enlever entièrement et puis je vais la remettre correctement parce que je n'y arrive pas comme ça. Donc, celle-ci est vraiment blanche blanche avec également des petites fleurs imprimées, enfin brodées dessus. Avec la même finition arrondie en bas. Très très jolie aussi. Alors, viens ici, je te remets à ta place, toi. Et toujours donc présenter sur ces petits tags. Présentation vraiment soignée, Marie-Polet. C'est super chouette. Hop, je remets l'épingle avant de me la planter dans le doigt. Voilà. Et ensuite, alors, je regarde comment c'est fait, pas que je casse. Ça va où ? Alors, elle a fait tout un système. Alors, elle a accroché. Il faut que j'enlève tout ça, en fait. Il y a une petite boîte cadeau. Elle l'a accrochée, en fait. Elle l'a nouée avec les liens du petit sac cadeau qu'elle a utilisé pour faire ça à l'audide. On a le mot surprise. Et là, j'aime bien. Alors, au lieu de faire un charme comme nous on fait avec des petites breloques, etc. En fait, elle a utilisé de la tuine et de la ficelle. Elle a mis des petits pompons. Donc, on a un jaune, un rouge, un rose. Et elle a mis les petites fioles, les petits flacons de paillettes. Dans les tons fluos. Donc, on a rose, jaune et vert. C'est super original. J'aime bien. Et donc là, alors, il faut que j'enlève ça, je pense. Pour découvrir la surprise. Alors, attendez, parce que je n'ai pas envie de casser. Non, ce n'était même pas comme ça. Alors, comment que c'est fait ? Bon, ça, c'était quand même accroché là. Avec une petite enveloppe. Et du coup, ça se présente comme ceci. C'est sympa aussi la présentation que tu as fait. Je vais remettre un morceau de colle. Et donc là, vu que c'était un peu trop chargé, ça s'était décollé. Donc, comme ceci. Deux petites pochettes. Ensuite, on a le sac cadeau qui est comme ça. Avec perfo bordure. Et à l'arrière, c'est comme ceci. Et donc ça, c'est le motif de la pochette. Enfin, du sac cadeau. C'est super sympa aussi la façon dont tu as fait. Alors, on a une enveloppe. Plaisir d'offrir. Avec toujours ce petit nœud. Cette découpe petit nœud. Ça, c'est quand même un petit peu déchiré. Ah, je reconnais quelque chose. Alors, on a des découpes. Alors, je ne sais pas si c'est des fleurs, peut-être. Dans du papier gold. Qui est juste sublime. Et puis, un petit peu d'embaussage dans la découpe. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, si on voit un petit peu. Mais en tout cas, le papier est vraiment très, très beau. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait une découpe de fleurs. Enfin, je ne sais pas. Tu me rediras. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, le papier est vraiment sublime. Donc, en doré. Ensuite, en celles-ci aussi, elles sont belles. Donc, je pense que ça doit être toujours dans le... Fait dans... Dans ton papier autocollant. Ou fait avec les trucs autocollants. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu là ? Je ne sais pas, ça se dédouble. Je ne sais pas ce qui est... Je regarderai après. Donc, on a deux magnifiques découpes comme ceci. Donc, ça aussi, pour mettre dans un angle. Voilà. Vous prenez et vous mettez ça dans un angle. Enfin, ça ne met pas en valeur vu que je suis en train de chercher un truc, mais je ne vois pas. Je vais cacher l'adresse. Vous mettez ça dans un angle, là, sur une page. Ça fait super joli. La découpe est vraiment très belle. Donc, j'ai ces découpes-là. Et ensuite, elle s'est souvenu. Elle m'avait fait... J'adorais, en fait, ces découpes-là. Ces découpes napperont avec... Avec cette finition-là, au bord, qui est juste sublime. Ça fait vraiment très, très fin. Et du coup, elle s'en est rappelée. Et je pense que c'est pour ça qu'elle m'en a mis. Et là, on a un petit sachet. Alors, on a des petits ronds comme ça, avec plein de fleurs. Plein de roses. Et on a un autre petit sachet transparent. Toujours avec ce petit nœud. Où elle m'a mis, justement, les découpes. Exactement les mêmes découpes que les grandes, là. Mais en différentes tailles. Donc, on en a des toutes petites. Enfin, il y a différentes tailles, voilà. Donc, on a du jaune à pois. On a un motif rose. Avec des flamants roses. J'adore ces dailles. Ils sont vraiment super beaux. Tu m'avais dit où c'est que tu les avais trouvés. Il faudrait que je regarde. Et là, des ananas. Merci beaucoup. Content que tu t'en es rappelé. C'est cool. Je vais les mettre dedans mon alpinant. Hop. Et ensuite, la pochette cadeau. Pour terminer. Une pochette comme ça. Super jolie. Argentée. Alors, on a une jolie fleur. Je regarde, voilà. Elle m'a fait une jolie fleur en dentelle. Je ne sais pas si c'est le... Est-ce que j'ai l'impression que c'est le même ? Ouais, si. En fait, avec la dentelle qu'elle m'a donnée, elle a fait une jolie fleur en dentelle. Elle est superbe. Je mettrai peut-être un embellissement au centre. Je ne sais pas. Je vais voir une petite perle nacrée. Ou je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est vraiment très, très belle. Merci beaucoup. Ensuite, il est beau aussi. Je ne sais pas si tu as pris un gros bouchon ou pas. Peut-être un bouchon de lait. Vu la taille. Elle m'a fait un petit chapeau aussi. Elle a utilisé de la tuine bleue et blanche. Elle a mis un très, très bel embellissement au centre. Une jolie perle. Ensuite, le petit ruban pompon qu'on retrouvait sur sa carte. Elle l'a mis tout le tour du chapeau. C'est super joli. Et là, on a des petites roses blanches avec le feuillage en ruban satiné. Il est super beau. Et en dessous, du papier bleu. Il est trop beau. Oui, c'est peut-être un bouchon de bouteille de lait. Je ne sais pas. Superbe ton petit chapeau. Merci beaucoup. Ensuite, on a... Oh, ceux-là, ils sont beaux. Elle m'a mis deux papillons en dentelle qui sont trop beaux. J'adore. Deux jolis papillons en dentelle avec une demi-perle macrée au centre. Ça aussi, ça va me servir. J'ai plein, plein de créations en cours. Mais je sais déjà ce que je veux faire. Donc, c'est déjà ça. Mais je m'étale. J'en ai partout. Et quand je vois ce que vous m'offrez, ça me donne de nouvelles idées. Du coup, je n'aurai jamais fini. Je vais commencer à chaque fois de nouveaux projets. Alors, là, on a des... Alors, attendez que je retrouve le nom de cette bébête. Donc, on a déjà les petits glands qui sont en feutrine. Là, ce sont des ratons laveurs. Voilà. De jolis ratons laveurs. Ça, pour faire une série d'ATC ou pour un album automne. Ici, on a un bel écureuil. D'ailleurs, j'en ai un derrière chez moi. Qui est en train de faire sa réserve dans le noisetier. Un petit écureuil. Et elle m'a mis, hop là, de jolis die-cut. Alors, on a tout... Pélican. Non. Toucan. Non, à toucan avec le bec pailleté. Il est sublime. Et là aussi, ça doit être un raton... Non, c'est quoi, ça ? Ici, un raton laveur, mais pourquoi il est brun ? Bon, bref. Une autre bébête. Pailleté aussi. J'aime bien le côté paillette, là. Merci beaucoup. Le côté paillette, si, ça doit être un raton laveur. Il a aussi des rayures sur la queue. Bon, il y en a un gris et un marron. Il est temps que j'aille me coucher. Ça ne va plus. Je dis n'importe quoi. Hop, je remets dedans, en essayant de ne pas tout faire tomber. Ça, c'est moins sûr. Voilà. Et ensuite, on a... Alors, je vais les enlever, si j'arrive. Je ne sais pas si ça a découpé ou... Tu me diras. Alors, on a des die-cut avec des mots en foil argenté. Donc, on a le mot ever. Voilà, deux fois. Cake. Celebrate. Best day. Oups, là. Day. Oh, ben, celui-là, je vais l'utiliser. Alors, je dois faire une carte d'anniversaire pour un homme. Et je n'ai pas beaucoup... Enfin, voilà, pour... Pour... Ben, je ne vais pas faire très original. Je vais prendre du blanc, du gris et du noir pour faire une carte d'anniversaire pour un homme. Et donc, je pense que ça, je vais l'utiliser. Et je mettrai ça, en fait, sur la... Sur la tranche de la carte, comme ça. Et je ferai mon truc... Ici. Ça, je vais l'utiliser. Ça tombe. Alors, vraiment, à pic. Parce que c'est dans dix jours où je suis invitée. Donc, c'est parfait. Donc, happy birthday. Nickel. Voilà. Donc, je vous ai montré tout ce que Marie-Paul m'a offert, m'a envoyé. En tout cas, merci du fond du cœur pour tout ce que tu m'as mis. Tu m'as bien gâtée. Il y a de très, très jolies choses. Et puis, la façon dont tu as formé ta Laudide avec ta petite pochette cadeau, enfin, ton petit sac cadeau, là, c'est super original aussi. En fait, tu en as mis des deux côtés. Devant et derrière. Donc, c'est ce que je vous avais dit lors du tuto. Que si vous vouliez en mettre plus, vous pouviez rajouter des pochettes à l'arrière également. Voilà. Donc, je vais m'empresser de t'envoyer un message pour te remercier. Pour tout ce que tu m'as offert. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, donc, la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.